Mon premier est douillet, ma seconde piquante, et mon tout l'animal des filles et des tantes. Un singe ! Non. Une pastèque ? Non. Un égureuil ? Non, plus queer. Un zèbre ! Non ! Allez, la première qui trouve, elle a un pain au lait ! Un poule ! Des grenouilles ! 1506 ! Raphaël a 23 ans. Après une enfance à Urbain et un apprentissage à Pérouse, il trouve un premier job à Florence, où il rencontre Michel-Ange et le vieux Léonard de Vinci qui vient de peindre la Joconde, dont il s'inspire sûrement pour ce portrait de femme blonde en buste. Devant un muret surmonté de deux colonnes qui encadrent un paysage de campagne dont les contours se fondent sur un ciel azur. Une palette vive et réduite, caractéristique de Raphaël, et dans ses mains... Une licorne ! Oui, bravo ! Merci. Et pourquoi une licorne ? Bah tout simplement parce que c'est trop chou ! En plus c'est un bébé licorne qui cumule tous les attributs de la mignonnerie, un petit peu comme une vidéo de chaton sur internet, ou l'almanac des PTT, en fonction de la génération. Et on aurait tort de minimiser cet aspect si on veut comprendre le succès des œuvres de Raphaël. Car c'est exactement le même usage qu'il fait des Poutis. Vous savez, ces petits angelots devenus célébrissimes au point de voler la vedette à la Vierge, sujet principal de cet autre tableau. Mais la licorne, c'est aussi une allusion au S.E. Pour comprendre le sens caché des images à l'époque moderne, on a coutume de se référer à l'Iconologia de César et Ripa, parue en 1593 et diffusée dans toute l'Europe. Dans la version française de ce Dicot des émoticônes, on peut y lire qu'elle est un symbole de chasteté, car il est bien connu que la licorne ne se laisse prendre que par une vierge. Et ça, c'est pas de moi, c'est le texte. Récemment, les radiographies ont prouvé que la première idée du peintre était de placer un chien dans les bras de la blonde, un symbole classique de fidélité et d'exclusivité charnelle. Bien qu'il ait changé d'idée en cours de création, on distingue encore ses oreilles d'épagneul sous la retouche. Le tableau initial devait donc certainement répondre à une commande privée à l'occasion du mariage de la jeune femme et sans doute à destination de son futur époux. Le rubis qu'elle porte autour du cou venant appuyer la symbolique des vertus de la fiancée, générosité et amour divin. Mais à la fin du XVIIe siècle, l'œuvre est à nouveau repeinte, comme par magie, afin de plaire au puissant Borghese dont elle intègre la collection. L'anonyme jeune femme est rebaptisée Sainte Catherine d'Alexandrie. On lui ajoute un châle qui couvre pudiquement ses épaules et l'animal disparaît, remplacé par les attributs de la martyr chrétienne. Une palme et une roue dentée évoquant son supplice. Ce n'est qu'au XXe siècle, lors de la Restauration, que l'on décide de fixer l'œuvre dans son état le plus énigmatique, celui de la dame à la licorne. L'aura de pureté et d'innocence dans laquelle baigne la figure du peintre Raphaël depuis des siècles a sans doute conditionné ce choix de l'apparente naïveté. Mais l'air de ne pas y toucher, de la stoïque maîtresse, ne nous fera pas oublier que, certes, la dame à la licorne n'est pas une femme mariée, mais ce n'est pas une sainte non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada